Salut à tous et à toutes, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet aujourd'hui. Je vous propose qu'on allait faire encore un petit tour du côté de Gen 2 car il faut dire que l'ajout du multiple motion brush apporte énormément de possibilités et le but d'aujourd'hui c'est de faire une courte vidéo pour regarder tout le workflow pour mettre en place un effet de Dolly Zoom, plus connu sous le nom de Vertigo Effect qui a été rendu célèbre par Alfred Hitchcock. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Gen 2. Allez, let's go ! Et du coup me voici connecté à Runway, donc je sais que j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus mais dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a une chose intéressante qui arrive, je préfère la mettre en vidéo et pour rappel, lorsque vous allez créer un compte, vous aurez 125 crédits qui vous permettra de tester un petit peu la bête et de voir si ça répond ou pas à vos besoins. Donc là, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, le but c'est de mettre en place un effet Dolly Zoom ou un effet Vertigo qui a été démocratisé dans des films d'Hitchcock comme Suir Froid, comme Psychose, comme aussi dans Les Dents de la Mer. Je vous montre un exemple de toute façon en fond. Et maintenant qu'on a accès aux multiples motion brushes, c'est quelque chose qui est possible de mettre en place directement dans Gen 2. Donc c'est hyper intéressant parce que cet effet va vous permettre de donner l'impression que le fond va bouger indépendamment du sujet principal et ça va créer une dynamique visuelle qui est vraiment unique et une tension très spécifique qui peut très bien se prêter à certains types de films. Donc on va commencer tout simplement avec une image. Donc j'ai préparé une image que je vais tout simplement glisser et déposer. Une image qui s'y prête très bien. Une image d'une scientifique dans un laboratoire qui regarde face à la caméra. Je l'uploade. Donc on a la possibilité de faire juste image. On a la possibilité de faire une image et de mettre le prompt pour aider. Là étant donné que l'image est simple, on va rester comme ça et on va aller activer bien sûr le motion brush en fait. Et on a accès aux multiples motion brush. N'oubliez pas que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ok à partir de là vous allez voir le process est très simple. Déjà j'augmentais la taille de mon brush. Je vais cliquer, je suis bien sur le brush 1 et pour le moment je vais me focaliser sur le fond, le background. Et donc je peins sur tout ce qui correspond au fond, au niveau de mon visuel. Donc je prends la partie gauche et bien sûr je prends aussi la partie droite. J'essaye de pas trop sélectionner des éléments qui seraient dédiés au sujet. Voilà j'ai peint. Et là le but c'est que le fond se rapproche de la caméra. Donc tout simplement on va mettre une valeur de proximité maximale en fait. Ensuite deuxième étape brush 2. Du coup on va aller sélectionner le sujet cette fois. Donc là je prends entre guillemets tout le reste. Donc je peins comme d'habitude. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de gommer aussi si vous avez dépassé au niveau des zones que vous voulez animer. Et là on est plutôt pas mal. Et je vais aussi jouer sur la proximité. Mais là on va mettre, il recommande de mettre une valeur dans les environs de 2 au niveau de la proximité. C'est à dire que le sujet va un chouïa, un zeste se rapprocher de la caméra. Allez on n'a qu'à mettre 2. Ok c'est bon. Je sauvegarde. Donc là c'est pas fini. Là on a mis en place que le fond va s'approcher de la caméra. Que le modèle un zeste un petit peu. Et le but maintenant c'est d'aller jouer au niveau de la caméra. Pour faire un dézoom mais assez subtil. Donc je vais dans caméra motion. En fait où là je vais contrôler les différents mouvements de caméra. Pour rappel on a l'horizontale, le panne, le roll, le vertical. On a le tilt et le zoom ou le dézoom. Et moi ce qui m'intéresse c'est du dézoom. Et vous pouvez taper dans des valeurs allant de moins 1, moins 2. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui sera efficace. Et après vous pouvez augmenter les valeurs si vous voulez avoir un peu plus de tension. De toute façon. Donc je sauvegarde tout cela. Et je generate. Et je vous retrouve de toute façon quand il aura fini. Pour qu'on découvre ensemble ce qu'il nous aura fait. Ok il a fini. On va regarder ça ensemble. Découvrir ça ensemble. Je clique sur lecture. Pas mal. Donc il n'y a pas trop d'animation faciale. Par contre il y a des reflets qui sont hyper intéressants au niveau du visage et des lunettes. Et après on a vraiment l'effet escompté. Où on a le fond qui se rapproche de la caméra. Enfin en gros on a l'effet vertigo. Donc après on pourrait réitérer et refaire des generate jusqu'à qu'on ait un peu plus de mouvement. Par exemple il faudrait juste un petit peu de mouvement au niveau des yeux. Pour que ce soit crédible et cohérent. Mais même avec ce plan là. Si on ajoute une petite ambiance sonore à l'effet vertigo. Ça peut vraiment le faire. Bon bah les amis on arriverait déjà à la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le constater. Mettre en place un effet vertigo avec Gen 2. C'est très facile. La mise à jour qui a ajouté le multiple motion brush. Est un game changer total. Je suis à deux doigts de craquer et de changer mon abonnement. Mais pour le moment j'attends quand même la réponse de Pika. Car je sais très bien que Pika va répondre. Et risque de rajouter des fonctionnalités qui vont être assez violentes aussi. Dans tous les cas si vous aimez bien kiffer cette vidéo. Bah faites moi exploser tous les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur la petite cloche des familles. Bim. Et comme ça vous serez notifié dès que je publierai une vidéo. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne. Soutenir la chaîne. C'est pas compliqué non plus. Et en plus de ça c'est gratuit. Vous êtes des oufs. Il y a plus de 80% de personnes qui consomment régulièrement la chaîne. Qui sont pas abonnés. Sérieux. C'est si compliqué que ça de s'abonner. Si vous kiffez bien la chaîne. Allez. Moi je vous dis quand même. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez de vous les aventures. Allez. Salut salut. Ciao ciao. Los bandoleros a vie. Los bandoleros a vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada